Chapitre terminé Vous avez pris le dessus sur les impitoyables mécanismes de la tour de l'horloge, tout en protégeant votre humanité. C'est assez impressionnant. Ces cloches qui sonnent annoncent votre progression, même si elle ne fut pas facile. Donc plus que deux pyramides. Mais il y a quand même des trucs ici que je n'ai même pas utilisé. J'ai l'impression qu'on va peut-être revenir plus tard dans les différents environnements peut-être. Je ne sais pas. J'ai ça aussi, genre. C'est quoi que je fais avec la board? Parce que clairement, il n'y a rien qui est optionnel dans le jeu. Tu es obligé de tout faire pour avancer. Un appareil optique. On va faire comme des petites aiguilles. Un appareil optique. Ok. Justement, je pense que je vais devoir fouiller dans les autres pièces que j'ai déjà faites. Là, je vais aller checker cette pièce-là, parce que je ne sais plus qu'est-ce qu'il restait à faire dans celle-là. Justement. Non, ça, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà allumé. Ça, c'est fait. On va se crisser dans le feu. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas s'il restait des trucs à checker ici. Ça, c'est ok. J'ai besoin d'une clé. Que je n'ai pas. Ça, c'est un rond. Ça, c'est fait. Je l'ai allumé, puis on sait tous qu'est-ce que ça l'a fait. Ça l'a allumé le truc après sur le bureau que j'ai dû aligner. Ah, la porte ici. Peut-être pour ça. Non? Ça, tantôt, il me semble que je ne peux pas les virer. Je ne suis pas certaine, mais il me semble que je ne peux rien faire avec. Bon, ben, je suis dans la bonne place. Elle dit qu'il y a une porte dans le hall qui comporte un étrange panneau circulaire. Effectivement. Je suis au bon endroit. Ah! Ça va là-dessus? Ben oui. Ok. Donc, là, ça veut dire qu'il faut que je fasse une forme quelconque. Je ne sais pas quoi. Je ne tiens pas là-dessus. Bon, c'est pas mal ça, ça va là. Ah, comme ça. Je ne sais pas. Encore une épreuve relevée haut la main. Le temps est vraiment à notre portée. Je vous ai promis des réponses et vous les aurez. Toute âme est unique. Il en va de même du piège qui doit l'attraper. Un hôtel de croyances. Un livre de réponses. Une crypte de terreur. Pour AS, sa boîte pleine de démons. Le savoir, le pouvoir, la vue au-delà de la vue. Un tissu de mensonge. Tout n'est qu'à pas dans un piège. Si vous aviez échoué, cette maison serait devenue la vôtre. Or, vous avez réussi à en ressortir, comme de tous les autres lieux. Je suis désormais certain que vous êtes la personne que je cherchais. Celle qui trouvera le centre du labyrinthe. Celle qui sortira libre de ce royaume. L'artisan. Toujours et encore. Notre artisan, il nous laisse plein de jolis mots d'amour. Bon, c'est clairement un truc qu'il faut que j'allume l'électricité pour faire marcher cette machine-là, comme les deux autres pièces d'avant. On commence par ça ici. Non, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas vraiment plus, parce que c'est la même maudite affaire. Comme ça. Donc, on allume encore les lumières du parc. Comme ici aussi, là, j'ai une boîte à musique. Ce fermoir maintient le cadran en place. Ça aussi, j'ai l'impression qu'on va devoir revenir plus tard. Il y a quelque chose dans cet arbre, j'avais deviné. Bon, je vais aller allumer mon truc. Ça, je sais qu'il faut que ça se fasse. C'est les mêmes mécanismes qui reviennent. Il y a juste ça. Ça, c'est le même mécanisme, mais les trucs pour ajuster la ligne sont différents. Il y a ça. Oh mon Dieu. Il faut que je le suive, hein? Ok. C'est pas trop pire. J'ai comme un peu des PTSD de ces trucs-là après avoir joué à Evil Within 2. S'il y avait des affaires de même à ajuster, puis c'était tellement... Ça allait tellement mal, là. Des fois, je peux passer 5 minutes là-dessus. On va se retrouver où? On est dans une... Dans un moulin? Maintenant que j'y pense, je pense qu'on est à des endroits de la maquette du début. Ouais. Vous voici sur le lieu de naissance de ma petite entreprise. C'est ici que j'ai commencé la fabrication de mon chef-d'oeuvre. C'est ici que vous apprendrez à en faire de même. Ce que vous recherchez se trouve dans la boîte sur la table. Pour l'atteindre, il vous faudra maîtriser bien des outils. Le premier jeu de clé, ce sera à vous de le fabriquer. Quant au dernier, il vous attend. L'artisan. Ils vont refaire Adel Redemption sur PC. Le premier, ça, Imazaki? Probablement, vu que le 2 est sur PC. Mais ça va juste être une version comme un part sur PC, dans le fond. Peut-être. Je sais pas si c'est vraiment un remake qu'ils veulent faire ou juste un slash peut-être un remaster. Mais je m'attends plus à un remaster qu'à un remake. J'ai déjà fait, ça fait trop tard. Bon, c'est ça un remaster. Il est déjà joué! Sur version originale et sur Xbox 360. Mais c'est sûr que pour ceux qui ont pas les consoles de l'époque, ça peut être nice. Il me manque, j'ai l'impression, des plaques. Un étui en cuir. Du petit bois. Hé, c'est cute, ça! On dirait des trucs de maison de poupée. C'est donc main hot. On en parle pas pas de remake ou remaster et on pas l'air sûr, me semble, selon les infos. Qu'il soit sur Switch. Ouais, je sais pas, hein. C'est-tu la seule console que t'as sur Switch? Tu joues à Cyberpunk et juste tirer un policier, ben ça... Ça s'est mal fini. Qu'est-ce qui s'est passé après t'as tiré sur le policier à Cyberpunk? Mais moi, je pense que ça va être un remaster, pour vrai. Je m'attends plus à ça qu'un remake. Malgré que... Si c'est un remake, c'est sûr que je vais y jouer, parce que quand c'est des remakes, ils rajoutent beaucoup de contenu, là. Fait que reste à voir, là. Mais on verra bien. Je crois qu'il manque quelque chose. Il va me dire la même affaire, hein. Un carnage. T'as beaucoup de consoles, mais t'es souvent pas chez toi. Ok, ouais, pis la Switch, tu peux jouer façon portable, c'est sûr. Bon, je vais juste trouver du petit bois pour l'instant. Je crois que ces cosses doivent avoir une utilité. Pour l'instant, cette boîte-là, mais pas très utile. Y a-tu d'autres choses dans la pièce? Je peux pas déplacer ça par moi-même. Une serre-oeuvre. Une serre-oeuvre. Une clé! J'ai trouvé une clé. Ça, ça semblerait être une clé assez standard. Un peu bizarre. Je peux monter ou descendre un sac. C'est une dalle d'aspect étrange. J'ai beaucoup de choses étranges qui font pas ma même sens pour l'instant. Non, non. Ok. Une autre dalle étrange. Je peux-tu mettre le petit bois là-dessus, non? Y a encore beaucoup trop de stock en même temps, là. Je dirais que quand y a trop de trucs, je m'éparpille, pis je sais pas par où commencer. Ou genre j'allume ça? Une forge au charbon, elle est éteinte. Ok. Là, attends un peu. Premièrement. C'est ici que j'ai vu un trou d'une clé. Je sais pas si c'est ça. Elle a l'air petite, hein? Ah oui, c'est ça. Bon. Une chose de faite. Une baguette en métal. Ça, je crois savoir où ça va. Ça va là-dessus. Ouais. Exactement. Ok. Fait que là, je peux bouger le sac. Je sais pas pourquoi je ferais ça. Ouh, j'ai entendu des souris. Ça a-tu fait de quoi? Ok. Ah, je l'ai sacré sur la dalle. Dans le fond, il fallait que je le sac sur la dalle pour que ça fasse du poids. Est-ce que... Ah, t'as peur. Tu peux y bouger le sac. Est-ce que je peux... On va remonter le... Oh, fuck. Mais est-ce que je peux faire ça? Je peux aller aussi sur cette dalle-là. Là, comment je fais pour garder les deux activants en même temps? Là, il y a la question. Parce que si je le remonte, ça, ça veut dire qu'il faut que je l'utilise pour le sac. Pis que j'ai un autre poids à mettre éventuellement que je n'ai pas. Ok. Ouais, c'est ça. Faut que je fasse les deux en même temps. Pis notre bonhomme est tellement calme qu'il pourrait prendre n'importe quel objet pour le mettre dessus. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La tongue de ton père. Je sais pas si c'est... Un troll? Mais merci pour le follow. La tongue? C'est quoi la tongue? Je sais même pas ce que ça veut dire. C'est peut-être un truc français. C'est pas bienvenu sur le channel. C'est une chaussure de plage. Ah oui, c'est vrai que vous dites des tongues. Nous, on appelle ça des gougounes chez nous. Mais tu dois venir d'Europe si tu dis la tongue. Et pourquoi la tongue? C'est drôle comme nom. Mais c'est vrai que nous, c'est pas mieux des gougounes. C'est un peu bizarre comme mot, là. Ah! Je peux bouger ça. J'ai pas vu ces symboles-là quelque part. Où j'ai vu ça? J'ai vu des symboles de même quelque part. C'était pas là-dessus. « Car ton père s'est fait voler sa gougounes aujourd'hui par un chat. » « D'accord. » « D'accord. » « Vilen chat. » « Non, ça passe ça pas en tout. » Ah, ici! C'est-à-dire que j'avais vu ces formes-là. OK. Une espèce de S, une flèche, puis une croix louche. On va essayer de se rappeler de tout ça. C'est ici. Le S louche. La flèche. Je peux-tu au moins me centrer? Puis ça. Ça fait rien? Ah! Peut-être qu'il me faudrait une clé. Je sais pas, hein. Hey! Ben, merci de passer aujourd'hui, les Istovars. Puis, bonne fin de journée à toi. Puis, bonne suite dans ton streaming, maintenant que t'as ton affiliation. Je te souhaite le meilleur. Ah! Je peux bouger l'eau. OK. J'ai l'impression que ça va peut-être faire couler de quoi dans l'eau. En fait, j'ai l'impression qu'il faut que j'allume le feu. Ça va faire couler de quoi ou quelque chose. Puis, ça va peut-être prendre la forme de tout ça pour faire des clés que je vais utiliser dans le truc à côté. Mais là, je suis un peu loin d'avoir réussi à allumer le feu. Ah, il y a pas de problème, pour vrai. Passe quand tu veux et quand tu peux. Moi, je dis aucune pression aux gens qui viennent sur le channel, là. Je comprends, on a toutes une vie à vivre. Une forge au charbon, elle est éteinte. C'est bien OK. La trappe est déverrouillée. Que cachetait la trappe? Quelle trappe qui est déverrouillée? La dernière chose que j'ai faite, c'est mettre un poids ici. Mais ça a pas déverrouillé la porte. Ah, quelle trappe! Ah, si! Je viens de cacher! J'ai... OK! J'ai pas... J'ai... J'ai tout OK! Je viens de cacher! Faut que je fasse l'autre. Faut que je lui mette la poignée pour qu'il le garde, enfoncé. Puis, après, je fais le deuxième. OK! Ça fait du sens! Fallait que j'arrête gosser sur la porte pour me rendre compte. Ben oui! J'avais pas vu du tout. Fait que là... Comme ça, il bougera plus. Puis, je peux faire l'autre aussi. Ahaha! Good! Une autre pièce. Question d'avoir encore plus de puzzles. Euh... What the fuck? Bon, j'ai deux tables, là, je pense. Ah, j'arrête pas d'éternuer ce temps-ci. Désolée. Oh mon Dieu! C'est une scie, ça! J'essaie de pas se couper. Euh... Je pense qu'il faut que j'y mette un bout de bois ou quelque chose. Aussi. Attends, je pense que j'ai un objet que je peux récupérer. Une pièce d'échec. J'ai le droit à une tour. En plus, c'est rouge. D'habitude, les pièces d'échec, c'est soit noir ou blanc. Celle-là est rouge. C'est rouge, là. Je sais pas, euh... Le set à côté est de quelle couleur, là. Elle est maintenant en place par la machine. Une autre tour. Elle est maintenant en place par la machine. Je ne peux pas ouvrir cela à la main. Mais pourquoi? Pour l'instant, il y a pas grand-chose que je peux taponner dans cette pièce-là. Je crois qu'il manque quelque chose ici. Ah, t'es allée faire l'épicerie? Moi, Xa aussi, elle est allée faire son épicerie tantôt. Je sais pas si c'est fini. C'est épicerie time aujourd'hui. Je pense qu'il faut que je fasse traverser un sac. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je fasse traverser un sac. Donc... Eh, salut, WATCH! Est-ce pas une raid? T'étais partie faire un live? J'arrête de dire que tu joues dans la cachette. T'étais sur quoi? T'étais sur du... Halo! Ok, t'as conçu Halo. Je suis un con! T'es un con! Qui gride à chaque fois, qui a l'occasion de grider, il va grider. Mais oui! Mais oui, monsieur! Mais oui! C'est moi! Le connard de grideur, ici, c'est moi! L'histoire de tout le monde dans un Souls. Comment ça a été ton live? T'as-tu avancé dans Halo? Merci beaucoup pour le raid. C'est très gentil. S'il y en a qui ne connaissent pas Watch, n'hésitez pas à aller le voir. Super sympathique. Il fait beaucoup de variétés sur son channel pour de vraies, toutes sortes de jeux. Pas mal... Voyons, il n'y a pas de thématique en particulier. Il avait fait beaucoup de Smite et de Dead by Daylight auparavant. Mais c'est en séquence qu'il stream. Il y a eu pas mal sur des jeux solo. T'as eu un Blue Screen? Mais ça va! Un Blue Screen? Ça a planté! Pour vrai? Mais Halo, c'est des vieux jeux. C'est pas de quoi de récent. Je sais pas si c'est à cause que le jeu est vieux ou si t'as eu un phoque. Un Blue Screen? Il me semble que c'est un peu intense. Je vais juste enlever les maudites bordes de but. Bon, ok. Fait que là, il faut que j'envoie le sac là-bas. C'est l'anti-chip du jeu d'après ce que t'as lu sur Internet. C'est moins vieux que mes jeux. Ah! Watch a quand même joué à des vieilles affaires quand il voulait. Surtout à l'époque que je l'ai connue qui faisait pas mal de rétro, là. Il en a joué des vieilles affaires. Bon. Fait que là, j'ai fait venir un sac. Où tu j'ai le scie? Oh, attends un peu. Fait-tu que je baisse le sac? Je sais pas. Non, ça fait rien. Ah ouais, c'est sûr que Halo, c'est pas si vieux que ça, là. Mais là... Tu peux pas comparer un jeu à plusieurs jeux? Un portage de Halo. Halo, à la base, c'est sorti sur PC, ça. C'est-tu sorti sur console seulement au début? Je connais vraiment pas ces jeux-là. Je sais que mon frère a déjà joué à ça, mais je connais vraiment pas les jeux. C'est quoi? C'est pas là-dedans qu'il y a le Master Chief, je crois. À part ça, là, pis les casques, là. Il y a pas grand-chose que je reconnais. J'ai une scie. J'ai un sac. Je peux pas prendre la scie manuelle, c'est pas la scie manuelle, le site, là. Euh... Je sais pas quoi faire. La trappe a déverrouillé. Hé, mais pourquoi il me parle de trappe depuis tantôt? Genre... De quelle trappe vous parlez? Il y a une trappe, si. Question de trappe. Le premier jeu qui est sorti sur la première Xbox. Ça a quand même 22 ans. Voyons, 22 ans, c'est pas si vieux que ça. Ah, cette trappe-là! Ben oui, c'est vrai. Tantôt, j'ai pris l'objet, mais j'ai pas pensé au fait que, oui, effectivement, la trappe était maintenant déverrouillée. calique, j'ai vraiment pas pensé. Fait que là, ça va faire activer le moulin dehors. Ok. Ça fait du sens, leur affaire. Fait que ça, ça va peut-être faire fonctionner mes trucs dans la pièce à côté. Ok. Ça, ça marche toujours pas. J'ai pas d'objet que je peux mettre ici. Parce que là, si ça, ça fonctionne pas, j'aurai pas de power pour de l'autre côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que je devrais examiner de plus près cette grande boîte en fer sur la table. Une grande boîte en fer. Il parle de ça? La pyramide? Deux cavités circulaires. Qu'est-ce qui peut rentrer là-dedans? Une tour? Mais il me faut l'autre tour. Que je ne comprends pas comment la récupérer. Ok. J'ai vu quelque chose à la base de la boîte en fer. C'est une sorte de fermoir. Ça? Ah! Est-il? Ben oui! Ben oui! Hey! Des fois, il y a des trucs que c'est facile de passer à côté, je trouve. Ben là, je ne peux plus rien faire. Je peux-tu les resetter? Ok. On va les resetter. Parce que là, clairement, ça ne marchait pas. Non, je me suis bloquée, là. Non, je me suis bloquée. Ah, mais ils ne peuvent pas aller dans l'autre sens. Ok. Ils ne peuvent pas retourner dans l'autre sens. Je me suis encore bloquée. Ben, je vais peut-être finir le troisième. Il y en a quatre. Il y a quatre. Il y a deux rooms. Là, je suis au troisième. Mais il y en a quatre. Je ne pense pas finir le 3 et le 4. Là, il reste quoi? Il reste moins de trois heures. Ça fait que c'est sûr que je ne finis pas tous les jeux à soir. Peut-être la fin du 3. Peut-être qu'on va commencer le 4. Si je commence le 4, on le finira une autre fois. Mais c'est vraiment le fun. Pour les gens qui aiment les puzzles, c'est nice. Pour vrai, c'est vraiment hot. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Je pense que je l'ai. Oui, je l'ai. Je suis arrivée. Ok. Un moule en métal. Un moule avec un triangle. Aussi, j'ai vu ça. Un moule. Là-dedans? Non. Ça, je ne sais toujours pas ce qu'il faut en chasse avec ça. Je pense qu'il y a une espèce de clé. Un grand panneau en métal à côté de la borde de fer. Je devrais encore aller dans la borde. Un grand panneau en métal. Ça? Ah! Ben oui! Ok. J'avais comme oublié qu'il y avait ça. Ok. Là, ça devrait activer un truc. Ok. Fait que là, ça va avoir activé de quoi dans la pièce à côté, ça? J'allais voir. Ça a mis du power sur je ne sais pas quoi. Fait que ça, ça fonctionne. Ah, la scie fonctionne. Elle est si bas, là. C'est un peu intense dans le sac. Ça va donner un lingot d'or. Une barre en métal. 50%. 999.0. J'ai une barre en métal. Ça, j'ai l'impression qu'on va le fondre. Éventuellement. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'on va faire fondre le métal pour faire moudre des espèces de clés là-dedans. C'est l'impression que j'ai. Encore la boîte en fer. Ok. Clairement, j'ai plusieurs choses à faire sur cette boîte en fer là. Parce que ça ici, en avant, j'ai l'impression que ça va être les clés qu'il faut que je forge. Parce que je peux faire ces symboles-là avec le truc en avant de la forge. Ça, je ne pense pas que je peux faire quoi que ce soit en ce moment. Ça, il me manque encore la tour, la pièce d'échec. Mais là, je sais que je n'ai pas accès tant que je n'ai pas remis le power là-dessus. Est-ce que c'est un bouton dans le coin inférieur gauche, à l'avant de la borde? Tu me niaises là? Regardez, il y a encore un truc que c'est super évident, mais que je n'ai pas vu là. Ben oui. C'est tant des trucs évidents que je cherche. Une pierre à feu. Ok. Fait que j'ai trouvé de quoi pour allumer un feu. Je peux-tu... Je ne sais pas trop comment qu'ils veulent. J'allume ça. Je peux-tu mettre le bois là-dessus? Non. Ça, c'est du charbon, ça. Ça, ça va être pour m'envoyer de l'air. J'ai un truc pour allumer. Pour faire du feu, j'ai du bois, mais je ne sais pas où le placer. Pourtant, ça devrait être en rapport avec ça. Je sais, il y a une forge au coin de la pièce, mais le feu est éteint. Ah, ici. Yes. Ok. On a sacré le bois. Je ne sais pas ce que je fais. Bon, ben le bois, elle est ici. Maintenant, je fais quoi? Il faudrait qu'il me manque une manivelle. Tu peux-tu qu'on va devoir réhypothéquer bientôt pour faire l'épicerie? Tu vas faire ton épicerie où, toi, par hasard? Ça dépend aussi où tu vas. Il y a des places, c'est vraiment fou, là. Genre IGA, Provigo, ça, c'est tout cher, là. Je ne la comprends pas, cette forge-là est bizarre. Ah, IGA, c'est cher. Pasqui, ça, je ne connais pas. Je ne pense pas que j'ai déjà vu ça, Pasqui. Moi, je vais souvent au maxi. J'aime bien le maxi. Des fois, tu passes. Des fois, voir le mart. Une fois, de temps en temps, au IGA. Puis, on va au Costco aussi. Il y a un disque en métal à côté du compartiment vitré sur la forge. Un disque en métal à côté du compartiment vitré. Parles-tu de ça? Non. Un compartiment vitré. Mais de qu'est-ce qu'il parle? Des fois, je ne comprends pas leurs indices, là. On dirait que le disque en métal peut frotter ce qui se place dans la cavité juste au-dessus. Là, il parle de ça? C'est ça que j'ai fait depuis tantôt. Puis, il ne veut rien savoir. Je ne comprends pas. Je crois que la pierre à feu entrerait dans la cavité au-dessus du disque. Mais je ne suis même pas sûre de quel disque il parle. C'est-tu ça? Une cavité rectangulaire? Ostie! Hé! Mettez donc un peu plus de lumière. Ah, ok. Non, il faut que je fasse d'autres bords. Fait que là, j'allume mon bourre. Ah, si! Ok. Parce qu'il a passé à beaucoup d'endroits, mais c'est big, ok. Il va dans un bâtiment construit à l'extérieur. Hein? Un bâtiment construit à l'extérieur. Alors, tu parles-tu de Pasky ou tu parles d'autres choses? Je ne cache pas Imasaki. Bon, fait que là, je mets ma barre que je fais fondre. Allez, fond! Fon! Il faudrait peut-être que je... J'allais rentre liquide un peu. Non? Un peu. Fon! Là, il va me falloir d'autres bords, là. Bon, ça, c'est la première clé. Ah, mon dieu. Oui, il va faire son épistrier. J'espère qu'il va dans un bâtiment construit à l'extérieur. Écris mon dépannant du coin. Ça, ça va te coûter cher, Anestie. C'est genre... Quand tu vas au dépannant pour acheter quelque chose, c'est bon pour dépanner. Mais tu ne fais pas ton épistrier au complet, là. Ça va te coûter une fortune. C'est vraiment cher d'un dépannant, là. Fait que là, j'avais fait celle du haut. Ça ne marche pas! Oh non, ce n'était pas lui que j'ai fait. Oh non! Attends un peu. Je me suis gourrée! Ce n'est pas la bonne affaire! Je crois. En fait, il manque le rond. Qu'est-ce que je fais, là? Ben, par ses dates, ça dépend quel dépannant, là. Dépannant qu'on a dans notre village, c'est correct, là. Hé, merci pour le lurk, Mazaki! Euh... Non, c'est la bonne clé que j'ai faite. Mais c'est juste qu'il n'y a pas le rond, genre. Si besoin, je pourrais utiliser la forge. Ok, je peux remodeler la clé. Bon, clairement, je me suis trompée. Je me suis trompée. Est-ce que... Je peux réutiliser la clé, par exemple? Ok, on va la remodeler plusieurs fois, ça veut dire. Il n'y en a pas avec d'un rond. Ça ne marche pas, ça. T'as peu. Bon, ça va être pour lui, alors. Fait que... Trois lignes, un rectangle, un X bizarre. C'est le seul qui n'a pas de rond. Trois lignes, un rectangle, puis le X bizarre. Celui-là. Fait qu'on recrisse la clé-là. Hey! On pousse le tiroir. On fait fondre le liquide. Let's go! Au maxi, ben voyons, moi le maxi que je vais, il n'y a rien qui est passé date, là. Ben, peu importe l'épicerie que tu vends, en fait, il faut que tu checkes, de un, les dates d'expiration. Là, tu n'achètes pas la première chose sur le bord, là. Tu peux te faire avoir n'importe où, ça. Même au IGA, là. J'en ai acheté des cochonneries pourries au IGA, là. Mais, c'est ça. Moi, à ce temps, je me suis domptée. Je vérifie tout le temps les dates de péremption, puis je les vérifie les fruits et les légumes que j'achète, là. Ouais, il manque le rond. Mais ça, ça marche. Cette clé, là, fonctionne. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Ça fait quoi, ça, d'envie? Est-ce que c'est censé faire office de rond? Peut-être. Je pourrais essayer de refaire la clé, là, puis voir si je peux attacher le rond, là. Fait que S, flèche, euh, croix bizarre. Ben, sinon, je vois pas trop, là. T'as pas été chanceux avec Maxi, alors tu l'as barraqué. Moi, j'ai pas eu de problème avec Maxi. Mais ça doit dépendre aussi des succursales, là. Des fois, d'une place à l'autre, ça peut être géré très différemment, hein. Faut toujours regarder la date des aliments. Non, c'est ça, exact. Faut jamais prendre pour acquis que les rotations sont effectuées. Ben, ça peut dépendre des employés. Puis, ça peut dépendre de la place. C'est ça, beaucoup, là. Moi, quand j'achète, surtout dans tout ce qui est pâtisserie, euh, peintre, tout ça, je vérifie, là. Parce que t'as pas envie d'acheter de quoi qui passe date le lendemain, là. Et si j'ai toujours du fun dans ma room, oui, ça avance. On est dans la troisième room, à niveau ça. Il te manque un moule dans ton faisage de clé, ouais. Mais c'est parce que, là, j'ai vu ça qu'il me manquait le rond. Mais c'est parce que, ils m'ont donné ça. Puis, je me suis dit, je peux-tu attacher la clé à ça? Mais non. Ça a eu la peine d'essayer, je me dis. Ah, il y a autre quoi qui est apparu ici? C'était pas là, ça, tantôt? Ah, je pense que c'est mon moule! J'ai trouvé mon moule. Ah, t'as peur, t'as peur, t'as peur. Tu sais, par exemple, ça veut dire que... Ça ouvrait tout de quoi de l'autre bord? Oui! Ahaha, un petit connecteur, ok. Ouais, mon moule, pardue! Salut dans Maniac, comment ça va? Là, ça, le connecteur, il va ici. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je vais aller ouvrir, c'est peut-être lié à ça, là. Fait que, allons faire notre clé avec mon nouveau moule. Et voilà! On recrisse la clé dedans. Pas pire, hein? Je ne perds aucun... Aucune once de métal en faisant tout ça. Puis, en plus, je vais reforger une clé qui est clairement plus grande que celle précédente, avec la même quantité. On ne se pose pas de questions. Une clé fabriquée dans la forge. Ça, ça va déverrouiller lui, en haut. Je me suis trompée. Non, c'est vraiment ça. Il manque la serrure. C'est sûr, c'est sûr, hein. C'est sûr, c'est ça. Ah, c'est une miaise, là. J'ai la bonne clé, mais... C'est encore lisse. La molette, ça! Ah, c'est... Je le tournais pas dans le bon sens. Un disque mécanique. Un disque mécanique. Et j'ai droit à... Ah oui, ça, je sais où ça va aller. C'est la magie de Satan. Un moule en métal. Bon. Ça va, là. Donc là, on va encore faire avancer notre électricité. Ça va faire tourner lui en haut. Puis là, je vais avoir accès à mon autre pièce d'échec, là. Parapapa! Yes! Fait que là, ça... T'as un peu. Ici. Je pense que ça pourrait fonctionner ici. Mais quelque chose ne va pas. Genre, les engrenages. Et voilà. Ah! Ah! Ok. Ok. ça reste qu'il n'est pas relié quand même on ne peut pas cliquer là-dessus on ne va pas plus loin cette affaire-là manquerait-il une courroie peut-être mais je n'ai pas de courroie dans mes culottes on va pouvoir faire trop une je ne vais pas prendre les courroies des autres places tu sais où qu'ils veulent que je fouille quelque chose par terre près des engrenages par terre oh une courroie je ne l'avais effectivement pas vue et voilà j'ai accès à ma deuxième pièce d'échec que je vais aller poser sur la boîte bon sortons d'ici c'est sûr que ça va faire apparaître une sérupe là c'est même pas la bonne clé j'ai fait un moule juste pour faire du mal bon encore un truc à checker avec notre œil magique qu'est-ce qu'il veut que je fasse là ? pourtant il n'y a pas 56 pitons j'ai genre deux trucs il y a ça que je peux virer aussi je ne vais pas le tourner plus je ne sais même pas ce que ça fait il faudrait qu'il a des parties mobiles merci encore indice de me dire ce que j'avais pas mal déjà deviné j'ai vu que ça bougeait est-ce que c'est encore un truc qu'il fallait juste que je le fasse longtemps que j'étais trop impatiente non je ne sais pas on dirait qu'il manque une pièce à la roue à orbe ah ok je sais où je trouve ça j'ai rien dans mon inventaire il manque une pièce hein l'eau-l'eau tu commences à me bouge je ne sais pas ça commence à faire dur il est tough celui-là elle a une pièce en rapport à ça il y a comme de quoi à l'intérieur ici mais je ne peux pas le prendre ça ne tourne pas plus ça je ne sais même pas ce que ça fait ça ne fait rien ah il faut peut-être que j'enligne ah ok je ne l'avais pas enligné bon good c'est parce que l'effet d'être sur le côté ça fuck un peu ça aurait été plus simple je trouve d'être dret voilà oh ils m'ont pété les yeux bon un putain un putain un putain un putain C'est bon. Comme j'avais dit, je n'avais pas fait la bonne clé. Fait qu'une grosse fourche, une fourche main, c'est la croix. Bon, la croix est correcte, fait que c'est les deux fourches. Merci pour le GG. Fait que... Ça. Ça. On recrisse la clé là-dedans. Pour la centième fois. C'est bon. Let's go. Un bon jeu de poupée russe quand même. Genre, tu ouvres une boîte pour avoir une boîte et une autre boîte. Et c'est infini. Puis on moule des clés. Ça, c'est le plus important. Une clé fabriquée dans la fourche. Qu'est-ce que tu veux, gros chat? Je t'ai donné à manger. Hein, gros minou? Bon. Qu'est-ce que ça va nous donner? Une autre boîte? La boîte est à l'ouvre. Pour une autre partie de boîte. Mon gars, il veut tout le temps la mort. J'ai plein de pierres de couleurs. Mon gars. Mon gars. Ah, il faut que je les fasse rentrer dedans. Ok, ça a plus de sens. Comment je fais pour l'enligner là? D'un peu. Comme ça. C'est pas un vieux jeu de boite de céréales ça ou je me trompe? Je pense que je suis correcte comme ça. C'est ça, j'ai jamais joué mais je l'ai déjà vu un peu. À un moment donné, il y a quelqu'un que je connaissais qui avait streamé pas mal de vieux jeux de boite de céréales mais il y en a plusieurs qui sont disponibles sur Steam. Des vieilles affaires, une pierre. J'ai trouvé une pierre. Est-ce que la pierre va là? Oui. Et voilà la dernière serrure. Bon, S puis triangle. Le reste était correct. On recriste la clé, I hope, pour la dernière fois là-dedans. Ouais, c'est ça, il y en a pas mal sur Steam. La collection au complet disponible sur Steam. Mais c'est nice pour vrai quand même de remettre des fois des vieux jeux de ce style-là. Des fois par exemple, il y a des ports qui sont un peu hachés et qui s'abordent là, mais la majorité du temps ça va. Bon, il va encore m'envoyer dans un monde louche. À l'intérieur. J'ai aucune idée de ce que je fais moi-là, là. OK. Faut que je fasse aligner les trucs rouges, très probablement. Ah oui. Mours pas, non, je devrais pas mourir. Des formes très étranges sont apparues. Un moule en métal. Oh! I know where it goes. Et voilà. Fait que là, je fais activer mon dernier mécanisme. Ça devrait ouvrir la porte derrière moi. Non, je m'étouffais pas. Ça aurait pas été tellement pire sur ce genre d'énigres. Ah oui, il y a des énigres qui sont simples. Il y en a qui sont plus chiantes par contre. Mais tu passes pas genre... En tout cas, normalement, tu passes pas 30 minutes par énigme, là. C'est assez rapide, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup. Pis c'est surtout des petits mécanismes ici et là. OK. Une nouvelle pièce. C'est quoi ça? Ça a l'air tout pété. C'est réveil. C'est d' whichever. On met ici ? ... ... un bout de bois mais encore ça pour l'instant oh la poignée s'est cassée tu dis je ne peux pas l'attacher l'emplacement est trop petit il y avait une poignée en bois mais elle a cassé je te gage qu'il faut que je fasse une nouvelle poignée avec ça ok il y a des trucs que je n'avais pas tous fini de checker une imprimante c'est vrai que ça pourrait ressembler à une vieille imprimante genre la main ici j'ai toujours pas su qu'est-ce qu'il faut que je fasse peut-être plus tard ça est-ce que je peux la scier la le bout de bois oui un petit bout de bois ce bout de bois est cassé je ne pense pas pouvoir m'en servir ok je pense que j'ai trouvé ma nouvelle poignée on va aller tester ça je ne suis pas sûre non l'emplacement est trop petit bon j'ai un petit bout de bois je fais quoi avec ça je peux pas aller là-dessus le modeler j'ai pas un truc pour modeler du bois ça sera pas ça sera pas dans la forge on fera pas de fondre du bois ça se fait pas fondre ça je peux-tu faire de quoi peut-être avec ça oh telle autre machine j'ai aucune idée de ce qu'on fait mais ça se fait tout seul what the fuck what the fuck tu sais que ça sort ça la poignée attend non la poignée a disparu la poignée qui a disparu la poignée qui a disparu a disparu la poignée que j'ai comme ramassée elle a arraché pis elle était plus là un barreau passé autour du bois mais ça je pense que ça va fêter un barreau bas de plat calice ah c'est louche faites-vous pas des échardes avec ça ah ben elle est encore là ah ben oui je peux la ramasser elle est tout pété ici bon nouvelle poignée ah c'est la main de la poupée j'ai des symboles ah ça doit être je peux-tu les bouger oui ok bon je vais aller checker c'était quoi les symboles qu'il y avait sur la main je m'en rappelle plus mettez du vernis calice c'est louche ok on a droit à un triangle un carré et deux pointes triangle carré et deux pointes un arbre à cames des cames c'est quoi des cames c'est ce truc-là mais fait que là ça je le mets dans la vraie main tu penses qu'il faisait comment dans le temps j'aime mieux ne pas y penser c'est ouais je sais que c'est le nom de l'objet mais cames cames j'ai jamais entendu ça je suis même pas sûre vraiment de c'est quoi ce genre d'objet là ok ok oh faut que je fasse bouger les doigts un peu faut que je fasse bouger l'index la c'est comme les pièces de moteur ok hey salut colosse merci pour le rain comment ça va c'est pour quoi allo les raiders c'était sur du miami 2 round number yichi pour ses jeux yichi pour ses jeux je sais pas c'est quoi du céleste bien entendu c'était cute comme petit jeu même si c'était un peu frustrant ça coûte pas frère on aime ça boing merci beaucoup pour le raid j'espère que le stream a bien été c'est quoi ce hotline miami 2 pis hésite pas à décrire ta chaîne je sais que tu es un maniaque de céleste je crois que tu fais du speedrun de céleste je suis pas certaine mais il me semble que tu m'en avais parlé mais si ça hésite pas à décrire ton channel je suis même plus sobre oh non t'as plus les t'as plus les immortes de colosse salut barlu gaming bienvenue tout le monde céleste tuée est ton fort ouais c'est ça c'est des vieux clips ça se peut ça prend un clip complètement au hasard ça peut être un clip que t'as fait hier comme ça peut être un clip que t'as fait à ton tout premier stream s'il y en a qui me connaissent pas moi c'est Kaidee streamers de variété on fait un peu de tout et n'importe quoi sur le channel autant du rétro, du récent, du cute, de l'horreur peu importe on est aujourd'hui sur la série The Room on a fait le 1, le 2, on est rendu au 3 je sais pas si je vais réussir à terminer le 3 d'ici la fin du live si je le termine pas je vais le continuer éventuellement puis il y en a aussi un 4 qui m'attend mais c'est des petits jeux de puzzles c'est ben cute hein on s'amuse à trouver toutes sortes de mécanismes étranges depuis ce matin mais comment ça va tout le monde merci beaucoup pour le follow mon raccoon bienvenue sur le channel encore manqué le snack le snack Punky c'est ça ici c'était salut Punky en passant c'était des KitKat à l'orange qui sont pas mauvais c'est pas vrai moi je déteste pas ça c'était le pack de KitKat du mois de juin mais on me l'a demandé au tout début du live le snack j'en ai mangé une là je suis en train de manger un gros gâteau fait que j'ai comme pas faim pour d'autres chocolats euh t'as pas de grosses peaches à faire je suis colosse puis dronneur de Céleste mais je fais aussi des jeux indie, puzzles et horreur ouh puzzles? t'es-tu déjà joué au The Room? toi par hasard? je suis maladroit et j'ai un humour douteux alors voilà c'est moi c'est parfait ça euh bon fait que j'ai une clé étrange j'ai tout le temps des clés étranges là dedans j'ai tout le temps des clés étranges là dedans encore ré pis ça t'es en train de regarder Dragon Ball Super ah ok ah y'a pas de problème punky oh vive les jeux de puzzles t'as l'air bien cool fait que j'ai follow ben c'est bien gentil mon raccoon c'est bien gentil je fais pas ben j'ai envie de temps en temps des jeux de puzzles comme je disais je fais pas mal de la variété sur le channel fait que vous pouvez retrouver comme assez n'importe quoi là en ce moment je suis sur la série Nioh qui est un soulslike euh j'ai starté aussi Yakuza 3 que j'ai un peu mis sur pause parce que j'avais envie d'avancer de Nioh pis euh j'ai Resident Evil 2 à terminer Resident Evil 2 version 98 euh la vieille version originale que je vais prendre à continuer dans un prochain live cette semaine fait que c'est ça c'est 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 pas mon premier jeu de puzzle sur le live j'en ai déjà fait mais euh je varie pas mal fait que j'ai une clé que je suis vraiment pas sûre où est-ce que je dois l'utiliser c'est-tu là-dessus je vais aller checker t'as pas encore joué toutefois mais je connais ok ils sont présentement en rabais ça a l'air sur Steam fait que si jamais y'en a qui ont qui ont pas ces jeux-là pis qui veulent faire des jeux de puzzles je pense qu'ils sont pas trop chers t'aimes aussi la variété let's go nice euh j'ajoute pas à Crossout c'est quoi ce Crossout punky je suis pas sûre c'est quoi un jeu que j'ai fait essayé à deux streamer pis ils ont ils ont aimé Crossout oui j'étais encore en vacances euh la semaine prochaine dans le fond j'étais encore en vacances Angel toi t'es-tu t'as-tu terminé tes vacances ou t'avais juste pris deux semaines euh tu fais une run de Céleste au No Reset ah pour vrai ? c'est qu'en taille ça le No Reset on joue à Crossout parfois je connais pas ce Crossout ça doit être un jeu online si vous dites que vous jouez ensemble je joue pas beaucoup à des jeux online s'il y a des jeux que vous allez pas retrouver ici c'est des jeux online les seuls jeux online que j'ai joué c'est Red Dead Online pis Dead by Daylight pis euh j'en fais plus vraiment de ces jeux là 18, 19, 20 août ok fait que là tu te pratiques tu te pratiques pour ces dates là probablement avec Céleste c'est ta démission co-op, Adventure et PvE en online comme PvP ok je ne connais pas du tout t'as juste une semaine fait que... ah ok t'avais juste pris une semaine Angel je pensais que t'avais pris deux semaines mais est-ce que tu reprends d'autres vacances plus tard euh cet été ? Exact Watch je préfère jouer solo qu'avec des amis mais j'ai jamais été fan de jeux online genre euh je m'ennuie vite sur un jeu online c'est drôle pendant une ou deux heures c'est ben rare j'accroche à ça j'aime bien je préfère les jeux solo moi je suis comme ça elle a trop d'amis c'est ça exact j'ai joué beaucoup à Red Dead Online j'ai genre un 800h là-dessus pis j'ai un 400h sur Dead by Daylight mais les deux je me suis tannée ben en fait Red Dead Online si il avait continué d'avoir des updates je me serais jamais tannée j'aurais joué à ça jusqu'à la fin de ma vie mais il y a plus d'updates depuis plus de deux ans fait qu'à un moment donné c'est ben beau refaire et refaire les mêmes choses une fille se tanne fait que c'est ça insociable je pense que c'est associable qu'il faut dire hé ben bon barbecue mon raccoon bonne soirée à toi et empiffre-toi au barbecue c'est bon ça euh bon oh je pense que ça va là la clé oui oui j'ai trouvé euh t'as pas je pense que je fais la même affaire ici je sais pas non qu'est-ce que ça a fait ? j'ai pas sûr j'suis pas sûr c'est un jeu Jax c'est un jeu Mad Max Jax Mad Max tu construis ton véhicule le but c'est de détruire l'équipe adverse ok j'ai jamais vu ça comme je disais j'étais pas j'suis pas quelqu'un qui est super fan des trucs online là ta 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 qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse ? je sais même pas ça a changé de quoi ce pinoche là je crois que je peux réutiliser cette clé je crois aussi oh t'as peu y'a de quoi là non ça c'était juste la serrure random ça rentrera jamais là-dedans ah ça bouge est-ce que je peux la virer ? merci beaucoup ok ça veut quoi si je vire ça ? aucune idée aucune idée il y a juste le premier je peux virer ? t'as commencé Halls of Torment aujourd'hui ? y'a quelqu'un qui jouait à ça tantôt ? Halls of Torment ? euh... me semble... sais-tu... c'est pas Animus qui était là-dessus un peu ? me semble que quelqu'un qui m'a raider aujourd'hui qui était là-dessus ? oui c'est ça c'est toi ! ok c'est ce que je me disais que le nom disait quelque chose hein ? fait que je suis pas folle fait que je suis pas folle juste un petit peu euh... je sais pas ce qu'il faut que je fasse j'ai fait tourner un disque en haut de la boîte d'enfer et ces sites clés pourraient aussi faire tourner les autres disques je veux tourner ce disque là ? je comprends pas il y a un anneau qui tourne sur la tige de la clé si j'aligne le petit trou avec les autres la clé devrait me servir sur un des disques si j'aligne le petit trou avec les autres je l'avais déjà faite ? ah mais tu veux je la crissou après j'ai pas 36 ouvertures ça je peux pas mettre ça là-dessus oh la oh wow ok avec la poignée de la clé d'accord calé qu'une chance que je l'ai essayé pour le fun oh mon dieu ok fait que là la clé ah pis ça oh mon dieu ok j'ai une catchée pis là la clé elle va là avec les 4 oh mon dieu ok va yons elle fonctionne de tous les sens cette clé là ok c'était bizarre j'ai trouvé la pyramide il va m'en rester une mais hein Sous-titrage ST' 501